Je suis étudiant à Bordeaux, un premier année de master, donc master électronique. On pourrait dire que tout ce qui est informatique et tout, c'est pas trop ma spécialité, mais je suis un peu touché à tout, mais bon, on va essayer de faire de son possible pour présenter le sujet. Donc, voilà, je suis plutôt spécialisé dans les télécoms, l'électronique de communication. Donc, là, le document que je vais présenter, je vais dire que c'est suite à un travail de d'aide que j'ai pu faire il y a deux ans. Et M. Cash a uniquement dit, ouais, si ça aurait déjà bien vu que tu envisages de faire une thèse, de commencer dès maintenant à faire les confs et tout. Je lui ai dit, pourquoi pas, c'est une bonne opportunité qui m'est offerte. En plus, tout frais payé par l'université, donc qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Donc, voilà. Donc, voilà, je vais parler des outils libres pour l'embarquer. Enfin, qu'on va construire un environnement de développement de l'asile pour un micro-contrôleur, donc on va construire un micro-contrôleur, donc on va construire un micro-contrôleur, un micro-contrôleur, donc on va construire un micro-contrôleur, un micro-contrôleur. Donc, on va entrer dans le sujet, les présentations ont été déjà faites. Donc, comme je vous disais, ce que je vous propose, c'est de faire, en fait, de vous montrer comment construire un environnement de développement 3D à partir des outils libres, donc tout particulièrement les outils j'ai lus, en général. Donc, voilà, on va y aller. Donc, là, on va faire des petits tours sur la compilation. Donc, je vais commencer par détailler les différentes machines qu'on trouve dans un environnement de développement 3D, et aussi les différentes pratiques. Donc, quand on configure un autoclétude 3D, souvent, on doit fournir trois paramètres. Donc, il y a la machine but, la machine host, la machine target. La machine but, c'est la machine sur laquelle on est en train de construire le système. Donc, présentement, si j'ai dû faire une démon ici, ce serait cette machine-là. Et la machine host, c'est la machine sur laquelle, à terme, le copulateur va tourner. Donc, souvent, les deux machines sont les mêmes. Et la machine target, en fait, c'est la carte cible. Donc, c'est peut-être une carte avec un centumile, un centumile H11, ou je ne sais quoi. Donc, suivant que la machine host est la même que la machine target public, on va retrouver trois configurations. Donc, on va avoir la compilation native. Donc, on construit le copulateur sur la même machine. et on exécute le code sur la même machine. On va avoir la compilation croisée. Donc, dans ce cas, notre copulateur tourne sur une machine, mais le code est destiné pour une autre architecture. Et en canadien compiler, donc, au terme, on va dire, on va dire. Donc, pour illustrer ça, on va dire que, par exemple, je vais construire mon copulateur sur un environnement saine, un saine Spark, par exemple. Donc, la machine bulle, ça va lancer le Spark. Donc, la machine host sera peut-être un 386, on va dire. Donc, c'est sur cette machine-là que je vais exécuter mon copulateur. Et la machine target sera un constant de gestion, par exemple. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le petit tour des cas de figure. Donc, là, on va directement attaquer avec la compilation basée. Comment construire le copulateur ? Donc, pour construire le copulateur, il faut donner quelques paramètres. Donc, c'était ce que j'ai cité tout à l'heure, bulle de la machine. Donc, une convention de domaine a été définie. Celle-ci, pour les machines host et bulle est la suivante. Donc, il faut passer à un premier, enfin, c'est un non-composé. Donc, le CPU, le constructeur et le S. Donc, ici, on a deux exemples. Donc, en 386, ADAD, comme un système d'exploitation. Enfin, c'est un constructeur, pardon, et Linux. Donc, il est vrai que dans certains cas de figure, il y a des synonymes qui sont définis. Donc, par exemple, au lieu de mettre Linux, on peut mettre G, nous, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est des choses à voir dans la documentation de GCC. Et pour la machine cible, on a quelque chose de pareil. Sauf que, ici, on est d'abord le S. On va avoir le format des fichiers objets désirés. Donc, ça peut être du ELF, du Aout, du Corp, et aussi, dans ce cas de figure, pour la machine cible, le nom du constructeur n'est pas obligatoire. Donc, ici, par exemple, on aurait très bien pu mettre un souci du cas-motorola-coff ou laisser tout simplement comme ça. Donc, je pense que pour ne pas mettre le nom de constructeur, ça dépend de la personne, mais je trouve que ce n'est pas trop intéressant de mettre des noms, des noms, autrement, quoi. Après, pour tout le dire, sur le clavier, ça va essayer d'être un peu difficile. Donc, là, on va passer à la présentation des utilisateurs nécessaires, des paquets nécessaires pour construire un compilateur. Donc, il nous faut pour le compilateur un ensemble, un linker et d'autres utilisateurs qui permettent, par exemple, de manipuler des fichiers objet ou les exécutables, les convertir, par exemple, un fichier à un format Intel EXE, un S-record de Motorola, vice-versa. Donc, là, on va utiliser le package Ubuntu, qui signifie Ubuntu, donc, il regroupe ces outils-là. Donc, je vais dire que c'est un package assez complet. Donc, on retrouve tout ce qui s'est fait de mieux en matière d'utilisation pour manipuler les fichiers. Pour le compilateur, on ne va pas chercher bien loin. Je pense que GCC, il n'y a pas d'un outil. C'est un langage pour moi, mais je ne trouve pas un compilateur plus approprié, on va dire. Et pour la bibliothèque C, on ne va pas utiliser GDC, qui est une bibliothèque, on va dire, assez énorme. Donc, pour une petite carte, par exemple, la carte que j'utilise pour faire des tests, il n'y a que 32 kilos de rame dessus, donc, je m'imagine, on va faire des programmes avec. Donc, on va utiliser une Ubuntu qui est une bibliothèque C, spécialement dédiée à l'embarqué, qui, quand même, commence à être, je vais dire, utilisée sur les gros systèmes de luxe, mais bon, il n'est pas complète. Et c'est une bibliothèque fournie. En fait, ce n'est pas réellement assez de la bibliothèque C, mais une bibliothèque C standard, et une bibliothèque mathématique, la Libre M. Donc, voilà. Il y a d'autres, d'autres données alternatives, comme aussi Libre C, que vous avez cité tout à l'heure. Mais bon, je vais dire qu'avec une Libre, vu qu'il y a une documentation assez conséquente, et même pour les francophones comme moi, il y a une documentation, donc je m'encontre très bien. Donc, on va s'amener comment c'est la construction du compilateur. Donc, on va voir une première phase de préparation. On va créer quelques répertoires qui vont nous servir pour les différents packages. Et là, on va définir, dans notre cas, on va construire un compilateur pour une carte à base de 78000, avec un format de fichier COF. Donc, et notre répertoire préfixe, donc, répertoire install, donc ça sera user local. Ça peut être tout ce que vous voulez. Après, il suffira tout juste de modifier votre variable TAP. Donc, après, on va décompresser nos archives pour nous lancer. Après, sur la construction, les différents packages, en premier, on va construire une utile pour générer l'assembleur d'éditeurs des liens et les critères de manipulation des fichiers. Donc, comme vous pouvez le constater, la procédure, elle est assez simple. Il faut lancer une configure avec, dans le répertoire, pour un éclairé. Donc, il faut passer un paramètre le nom de la cible et le répertoire d'installation. Après, il faut lancer une commande standard, mais c'est ça. Donc, là, c'est tout juste pour rediriger la sortie d'erreur et ici, pour avoir un log sur le fichier de la pouvoir éventuellement s'il y a des erreurs pour le traçage. Donc, après, après ces trois commandes, c'est qu'on va obtenir comme résultat, c'est la version, je veux dire, je ne sais pas si je peux dire ça réellement, mais bon, la version M68 de l'assembleur AS, la version M68 de l'éditeur de l'IrnD, et d'autres outils comme Strip, qui permet, par exemple, sur un fichier exécutable, d'enlever les informations de debug. Donc, voilà, il y a des sculpteurs comme un j'ai dit qui permettent de lire les antennes des fichiers et tout. Donc, voilà. Et présentement, en fait, ces fichiers ne sont pas, ces désexécutables, je veux dire, ne sont pas réellement dépendants de l'architecture. Parce qu'un éditeur de lien, on peut utiliser n'importe quel éditeur de lien pour faire l'édition de lien. Ce n'est pas forcé que ce soit un éditeur de lien pour figurer pour 108 000. Par contre, pour l'assembleur, on est obligé parce qu'il faut bien qu'il gêne du code assembleur. Et pour Strip, ce n'est pas important. Donc, que ce soit la version Strip pour un I960, c'est pareil. Donc, ça pose autant problème. Voilà. Maintenant, on va construire après le constructeur compiler. Donc, c'est un compilateur en fait, GCC diminué qui va, à terme, nous permettre de générer les fichiers d'entête et la librairie GCC. Donc, l'installation ici est très facile d'outils. Sauf qu'il y a quelques options supplémentaires. Donc, là, vous pouvez le constater, on a 8HANA, 8NB. Donc, là, on va dire qu'on va construire un compilateur juste un exécutable sans générer des bibliothèques parce que les bibliothèques sont dépendantes de la structure. Après, on va les générer pour reconstruire un dernier compilateur. Là, on dit qu'on va utiliser New Libre pour la bibliothèque C. Et là, on définit le langage, enfin, la version du compilateur GCC qu'on va utiliser. Donc, C. On sait que le compilateur GCC maintenant permet de compiler du Fortran, de l'ADA, du Java. Et là, on dit qu'on va utiliser les versions GNU, de l'assembleur et de l'éditeur de liant. On a aussi quelques options pour enlever le partage de ressources de bibliothèques au niveau de l'ordinateur HOT. Et, les options d'internationalisation. Souvent, c'est une option qui pose des problèmes. Donc, il arrive souvent quand on compile qu'on ait des erreurs. Donc, moi, par défaut, je les enlève. De toute façon, l'anglais, je vais dire qu'on est tous obligés de s'y taper entre guillemets excusez-moi le terme. Mais bon, donc voilà, on fait comme ça. Donc, à terme de résultats, c'est, on va obtenir une version en copilateur GCC comme je disais, diminuée. Donc, qui permet tout juste de compiler. Et, on ne pourra pas faire d'édition des liens ni quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est là, c'est un souci du corps du corps GCC. Et aussi, on va obtenir la version de la librairie GCC. En fait, la librairie GCC a été introduite pour émuler les fonctions qui sont apprises et prises en compte par le matériel. Donc, comme on peut le constater sur certaines architectures, on n'a pas d'unité d'arithmétique pour les flottants. Donc, la librairie GCC va permettre de créer des fonctions pour émuler ces fonctionnalités. Aussi, on va créer des fiches identiques qui serviront après à la suite pour générer les librairies C avec Nulib. Donc, on va voir comment y arriver. Donc, comme je vous disais, Nulib est une librairie GCC dédiée à l'embarquer. C'est un package de Red Hat. Donc, enfin, de souvenirs par contre. Voilà. La construction est assez simple. C'est un peu à l'image de celle de Binnocule. Donc, la finalité, c'est, on va avoir la librairie GCC qui est le couple et fonction de la BC. La librairie mathématique qui est fonction cosinus et tout. Et on va générer une autre librairie qui est spécifique à la carte. Donc, là, on a utilisé un 168 cas. si on regarde bien, au site libre, BCC, c'est Business Computer Card, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une carte qui a été développée par Motorola pour les typer dans les établissements d'enseignement technique. Donc, voilà, c'est une librairie qui est très spécifique à la carte qui gère le moniteur en robe et tout. Donc, c'est une librairie souvent quand on est une autre architecture ou pas. Donc, ça ne va pas porter forcément le même nom. Il n'y aura pas forcément non plus les mêmes fonctionnalités. Donc, voilà, on va dire qu'arrivée là, on a un compilateur qui marche à moitié parce qu'on peut toujours compiler du code mais on ne peut pas encore utiliser les fonctions de la librairie. Donc, on va reconstruire notre compilateur en intégrant la librairie et les fichiers d'enquête. Donc, ici, comparé à la première étape de construction du GCC, là, on voit que l'option Usual Trainer a bien disparu et éventuellement, on a rajouté la prise en compte du C++ parce qu'auparavant, on n'avait pas besoin de ça. on va là. Donc, le résultat final, c'est un compilateur C, C++ avec une bibliothèque standard C, une bibliothèque mathématique et une bibliothèque qui est spécifique à la carte qui permet de communiquer avec le moniteur en rome donc, il faut aussi d'autres fonctionnalités. Donc, vu que la construction du compilateur est terminée, je vous présente l'environnement après construction. dans notre répertoire très fixible, on aura tous les exécutables, donc, le compilateur, l'assembleur, l'éditeur de lien et les utilitaires. Dans les fichiers input, on va avoir les fichiers d'entête. Dans les fichiers type GCC type target, donc, c'est la librairie GCC spécifique à la carte. Donc, par exemple, si on prend la famille des 68000, c'est vrai que le règlement qu'ils ont fait sur GCC n'est pas très adéquat parce qu'ils appellent M68K. Je veux dire, tous les dérivés du 68000, donc, même les confières en font partie. Donc, on va dire que c'est une famille assez grande. et dans les répertoires préfixes info, on va trouver des fichiers d'aide sur les différents utilisateurs. Donc, après construction du compilateur croisé, on peut se poser des questions sur son utilisation. Ceux qui ont déjà utilisé des compilateurs croisés savent très bien que pour utiliser un compilateur, il faut toujours un fichier de démarrage et un fichier de commande d'édition de lien. Donc, les fichiers de commande de démarrage, c'est quand on crée une application, c'est en fait une portion de code qui va être exécutée avant de lancer la fonction main de l'application principale. Donc, d'habitude, c'est pour configurer l'environnement main d'arène. Donc, on va mettre des feux, par exemple, la configuration d'une liaison série, dans l'afficheur LCD, des choses comme ça. Aussi, on va lancer l'application d'utilisateur et enfin, on va exécuter la fonction exit. C'est vrai que si on a un programme qui tourne sur une boucle, on n'a pas besoin de ça. Ou à terme, on peut faire, par exemple, sur la carte-là dont je vais parler, il y a un appel qui s'appelle underscore exit aussi, mais qui permet de sortir et de retourner sur le moniteur en robe. Donc, ça permet à l'utilisateur de reprendre la main et de lancer ses commandes. Donc, voilà pour la fonctionnalité des fichiers de démarrage. On va voir ce qu'il a mis par rapport au fichier de... Enfin, son contenu d'habitude, par exemple. Ici, par exemple, c'est un exemple avec des assemblages de 78 000. On va voir que c'est un fichier assez simple. Donc, là, on définit deux, trois, c'est bon qui peuvent après être exportés au niveau du fichier de commandes et d'édition de l'air. Tu expliques après, on va commencer par effacer la zone BSS. ici, on va remettre tout à l'heure parce que souvent, c'est ce qui pose problème. Les gens créent des programmes sans mettre à 0 cette zone parce que en fait, quand le programme va commencer à tourner, il n'y aura pas d'initialisation. Il est supposé que ces zones toutes les cases sont à 0. Donc, si on laisse des choses dessus, on ne sait pas après que sont les conséquences. Donc, présentement, il faut toujours prendre le soin de mettre à 0 cette zone. Après, comme on peut le constater, on va tout droit lancer le programme d'utilisateur. ici, au lieu d'avoir un appel système exit, on avait juste une boucle, donc notre programme arrivait là, une boucle indéfiniment. Et sur certaines cartes, on peut, comme je le disais, appeler l'appel exit qui permet de retourner sur le moniteur ou faire ce que l'on veut. pas, je veux dire. C'est vrai que sur un système embarqué, on va dire une petite carte qui est censée tourner en autonome, on peut avoir une configuration comme ça. Donc, on va voir ce qu'il en est du fichier de commande d'édition des liens. Donc, les fichiers de commande d'édition des liens permettent de définir en fait comment l'exécutable sera construit à partir des différents modules et comment on va implanter les différents... si on a un programme qui tient sur plusieurs fichiers par exemple, une question de monétarisation, comment est-ce qu'on va implanter les différentes portions de code dans la mémoire ? Donc, pour définir le plan mémoire, le compilateur GCC par rapport au fichier, par rapport à l'exécutable LD, donc, intègre une certaine syntaxe qui est avec des commandes du genre mémorique qui permettent de définir des plages de mémoire avec les trois associés, lecture, écriture, donc, c'est comme dans un fichier dans un système minux, mais aussi ça nous permet de définir exactement l'implantation absolue des différentes sections, donc, on peut dire par exemple la rame commencer en 3000, la rame en 8000, des choses comme ça, donc, c'est par rapport à ça, et aussi, on peut spécifier comment on va construire l'exécutable, supposons qu'on ait un programme avec trois modules qui s'appelle module 1, module 2, module 3, donc, on peut s'arranger pour mettre un module devant d'autres, et l'éditeur de lien, il va s'arranger à faire sa source pour que tout fonctionne correctement, je ne sais pas, si on a l'habitude de travailler avec le computer, ça veut pertinemment que, suivant comment on va agencer les différents modules, on va gagner un time, c'est une chose que je n'arrive pas à m'expliquer, mais j'en ai fait l'expérience, donc, ça m'est déjà arrivé, on déplace deux modules, mon exécutable j'ai les réduits de 3 kilos, donc, bon, voilà, si on doit remettre une application, ça sert toujours. J'ai une petite question, c'est, en fait, c'est quoi les fichiers, parce que, c'est quels noms est-ce qu'ils ont, comme ça, vous pouvez les retrouver plus tard, si on en veut les aider. En fait, c'est des fichiers qui sont spécifiques à l'architecture. Mais d'accord, mais où est-ce qu'on les trouve et quels noms est-ce qu'ils ont ? Il n'y a pas de nom généré. Ah, il n'y a pas de nom généré. Donc, par exemple, les fichiers de démarrage, beaucoup l'appellent CRT0, CRNTM0, je ne sais pas pourquoi, mais bon, après, on fait ce que l'on veut, de toute façon, quand on va commencer les commandes d'édition, il y a une option qui permet de spécifier quelles fichiers on va utiliser en vise de fichiers de démarrage, donc après, on fait ce que l'on veut, quoi. Ou sinon, il y a une option qu'on va voir plus loin ici, ah, comme ça, c'est un fichier de commandes d'édition de liens, donc il y a une macro qui permet de définir le nom du fichier de commandes d'édition de liens, ou sinon, on spécifie ça sur la ligne de commandes. Donc, comme, enfin, on sait que pour plusieurs options, on peut les définir sur la ligne de commandes, soit on fait sur la ligne de commandes, sinon, dans un fichier script du fichier de commandes d'édition de liens. Présentement, sur cet exemple, on a, par exemple, juste de la RAM qui commence en 3000, et donc là, on a la longueur à l'exadécimal. Après, on va définir la valeur initiale, enfin, l'emplacement initial de la file. Ça, ça n'apparaît pas très bien, mais normalement, c'est f8, plus soit tout quoi, f8, 0, 0. Après, on va définir les différentes sections de l'application. Donc, ici, on a le code, les données, et la zone BSS. Donc, c'est la zone de données non initialisées. Donc, dans un programme, on fait, par exemple, int i, pardon, point virgule, donc ça, c'est une donnée qui est déclarée, mais qui n'est pas initialisée, et ça ravise dans la zone de BSS. tandis que quand on fait int i est égale à 5, la donnée sera ravise dans la zone d'alda. Donc, présentement, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini deux symboles, texte star et texte end, et entre ces deux symboles, on met le code, donc ici, pour la zone de données aussi, on a fait pareil, et pour la zone de données non initialisées, on a fait pareil. Après, on a défini deux symboles end. Ici, en fait, c'est, on va dire, concrètement, c'est le même symbole, mais souvent qu'on utilise le format cof ou aout pour les fichiers biotech, le format aout nécessite de commettre un score ici pour déclarer que c'est un symbole, on va dire, global. Et si c'est un coffre, il n'y a pas besoin. Donc, voilà, après, on a des contraintes d'alignement sur certaines architectures, sur les 1008000, par exemple, on a une contrainte d'alignement, ce qui n'est pas le cas pour les compatibles pour 86, je pense, si je ne me trompe pas d'une peine. Donc, voilà, ça, c'est un petit exemple de fichier de commande d'édition venant. Ça va que sur Internet, on va trouver des fichiers d'une manière générale, je veux dire, plus complexes, mais souvent, ça répond à des contraintes d'optimisation ou autre chose. Comme je le disais, par exemple, on va avoir différentes sections textes et souvent, comment on va agencer nos différents modules, on va gagner 2, 3, 5 kilotets, chose que je ne comprends pas, je ne maîtrise pas, on va dire. Allez, voilà, là, on a fini la construction de notre compilateur croisé. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont, je veux dire, très intéressés par les environnements graphiques, donc on va essayer de les satisfaire. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, enfin, solution de fait lien, mais bon, ça marche quand même toujours, je n'ai pas voulu faire, développer une interface graphique, donc je me suis dit que je vais récupérer quelque chose de tout fait. Donc, j'ai trouvé un environnement qui s'appelle DFC qui permet de faire de la programmation en C, en C++. L'avantage, c'est qu'il y a des icônes, enfin, il y a des zones de texte qui permettent de définir des chemins d'accès vers des exocutables qui vont être utilisés pour compiler des programmes. Donc, voilà, le tour est joué, on va utiliser cet environnement qu'on va installer. Après, on va virer le compilateur qui était associé, installer notre compilateur, mettre le bon chemin d'accès, et après, on va bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un environnement de développement graphique. Donc, coloration syntaxique, enfin, tout ce que l'on veut par contre, les recherches et tout. Donc, ici, je vais décrire la configuration. Donc, sur... Je vais en revenir. au niveau de l'option de l'onglet de l'outil, du menu outil, on va avoir cette boîte-là qui permet de définir quelques options par rapport au compilateur. Donc, on a, par exemple, quelques options qu'on peut passer lors de l'appel de compilateur, lors de l'appel des déditeurs de liens. Donc, ici, présentement, on a mis moins tbc.ld, donc, moins tbc.ld, c'est pour dire qu'on va utiliser des fichiers suivants comme fichiers de commande d'édition de liens. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de nom spécifique. Vous pouvez mettre moins tt de taux, tout ce que vous voulez pas. Et après, on va configurer d'autres options telles que la compatibilité avec le C1C, des options de génération de code, pour le debug, tout ce que l'on veut. Il y a plein de choses à... Enfin, je ne peux pas tout expliquer, ça dépend de, je veux dire, des choix du développeur. Tu peux rappeler comment il s'appelle cet outil ? Ça ? DLC. D-E. C'est un outil libre aussi. Sinon, il y a d'autres, je veux dire, d'autres programmes. Dans la vidéo, il y a VIDE. On peut utiliser K-Developpe, pareil. On peut faire la même chose avec. J'ai pas testé, mais il parle d'élicitations. qui permet aussi de ne pas parler. Donc, je mets l'accès vers les exécutables. Donc, voilà. Après, ici, on va définir les répertoires d'accès aux exécutables. Donc, sur mon ordinateur, qui est dans les disques E, dans le consomptu labile. Après, on définit la répertoire d'accès aux bibliothèques, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la bêtise de lier notre application avec les bibliothèques fournies, avec cet environnement, qui est quand même un compilateur, avec des bibliothèques et tout, mais qui gère du code pour la machine ROT. Après, on va faire la même chose pour les fichiers d'entête et tout, pour le CLC plus plus, donc, ça se trouve sur la transparence suivante. Donc, ici, comme on peut le voir, mon fichier d'entête se trouve dans un MST du cas COF, un MST du cas qui représente notre cible. Donc, vu que, je vais dire que jusque-là, je n'avais pas utilisé la bibliothèque STN pour faire du CLC plus avec ma carte, donc, je n'ai pas représenté ici, mais rien ne vous empêche de le faire parce que c'est toujours possible. Je sais qu'à l'utilité de cachant, au lieu de faire leur TP sur 1C, ils le font 1C plus plus, donc, ça fonctionne quand même. Après, il faut spécifier les différents programmes qu'on va utiliser pour la compilation, donc, ça sera la version MST du cas COF, donc, je vais juste cliquer ici, après, on aura les fenêtres pour aller chercher les bons programmes qu'il faut. Et voilà, pour le compilateur C++, pour l'outil Make, par contre, pour l'outil Make, l'outil Make et WinDrive, Developer et GProf ne sont pas des outils qui sont fournis avec le package de l'outil. présentement, vu qu'ici, on était sous Windows, il a fallu que j'essaye le Seaguin pour y accéder, ou sinon, sous Linux, ils sont disponibles. donc j'avais prévu de faire une petite démon avec la carte et tout, mais les soucis techniques avec mon ordinateur ont fait que, donc, je pense qu'il n'y aura pas de démon, donc, je vais ramener une carte avec un peu plus confit, donc, CP832, avec un moteur en RAM et tout, donc, j'avais fait deux programmes bêtés méchants, donc, un, pour faire tirer des déductions sur la carte et ma femme est le world et on a pris le world, voilà, il n'y aura pas de démon. Donc là, on va passer au debug sur la carte, donc, je vais expliquer comment implémenter un debugger, je vais dire, pour faire du remont de production sur une carte cible, donc, voilà, pour faire un debug, du debug sur un environnement croisé, on aura besoin de deux outils, donc, le debugger et le debugger, donc, le debugger ou, il y en a qui n'ont pas un debug moniteur, enfin, pour tous les termes, donc, son rôle, c'est d'exécuter les commandes, d'exécuter les commandes, donc, le debugger va, sur un environnement graphique, on va, par exemple, saisir nos commandes ou autre chose ou cliquer sur des boutons et lui, il va formater les commandes et les faire exécuter à la carte, donc, sur, par exemple, le champ du 1000, les commandes qu'on peut trouver, c'est, par exemple, memory display, donc, ça, c'est pris en charge par le debugger, l'agent, et notre partie du debugger, c'est, enfin, notre composante du debugger, c'est le debugger en lui-même, donc, qui fournit une interface graphique et des protocoles de communication, donc, entre l'ordinateur et la carte cible, donc, voilà, et pour, pour les, pour ces outils-là, pour le debugger agent, on va dire qu'on va utiliser des protocoles qui sont implantés de façon matérielle, ce qui est, je vais dire, plus simple, donc, le BDM, donc, sur les 108000, on a, je vais dire, un peu de sélection câblée, donc, qui permet de faire des accès mémoire et tout, donc, on va dire que l'avantage, c'est de pouvoir debugger sans perturber le processeur, donc, aucune ressource du processeur est nécessaire, c'est transparent, ou utiliser le JDAQ aussi qui fait la même chose, et pour le développer, on va dire qu'on ne va pas essayer de trouver une solution exotique, on va utiliser GDB ou Insight, à la base, Insight, c'était juste un environnement graphique, mais maintenant, dans le package Insight, ils ont inclus GDB, donc, maintenant, on peut avoir un GDB avec, à la fois, les deux environnements, un environnement graphique et en bas, une petite fenêtre pour ceux qui préfèrent la ligne de commande, de toute façon, toutes les fonctionnalités ne sont pas implémentées avec Insight en icône ou en boîte de dialogue, on est obligé à un moment ou un autre de travailler avec la ligne de commande. Voilà, ici, on peut voir présentement une capture d'écran d'Insight, donc, on a une fenêtre principale avec notre programme, ici, par exemple, le point rouge marque un point d'arrêt qu'on a installé sur le feu d'exécution, et après, on va dire des fenêtres traditionnelles dans un environnement de debug, donc la pile d'appel de fonction, la fenêtre associée aux variables, la fenêtre associée aux registres, donc on peut à tout le moment voir le contenu des registres et la console pour les commandes. Est-ce que Insight est libre ? Oui, c'est aussi un autre produit de S-Fugness aussi. C'est sympa. Enfin, tout ce qui est utilisé jusque-là, est libre. OK. Donc, voilà. Les conclusions, j'ai réduit sur le tableau des conclusions. En fait, je ne vais pas les faire, vous allez les faire. Après, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Donc, voilà, j'attends vos remarques. Je serai après dans le hall. Donc, je sais, ça fait un peu original, mais bon, je préfère faire comme ça. Chaque fois, je veux dire, à son idée là-dessus, donc, vous me direz. Donc, voilà. Merci. Je vous en a rajouté, je sais que c'est la parité de fameux, mais bon, je suis encore avec du genre, avec un petit bagage, bac plus 4, bon, il faut être avec du genre avec moi. Des questions ? Un truc que tu n'as pas dit, c'est que tu n'as pas parlé de ton système d'exploitation. Et en fait, avec Newly, maintenant, on peut tourner sans système, c'est ça ? Oui, il tourne sans système. Oui, c'est ça. Pour les gens qui sont habitués à tourner, il n'y a pas de système. C'est la superbe, c'est-à-dire, c'est la superbe. Voilà. Il suffit, dans 4 ans, il y a un système. Bravo. D'accord. C'est le petit fichier de l'initialisation qu'il a montré, en fait. Oui, le CRT. D'accord. Charge. Où est-ce qu'on trouve que les buggeurs agents, par exemple, et les... Enfin, ça, on trouve ça, par exemple, que le BNL, euh... C'est un superbe. Donc ça, c'est pour le protocole BNL de Motorola. Pour le... Pour le JTAG, je ne me rappelle plus bien, mais c'est disponible, et c'est disponible sur plusieurs architectures aussi. Parce que, par exemple, pour le BNL, on sait qu'il y a eu deux normes. Donc il y a le BNL sur... Sur... Sur le câble de 10 proches et le BNL sur les câbles de 20 proches. Donc c'est ce qui est implémenté sur les code fire. Donc le BNL sur 10 proches, je pense qu'ils sont arrêtés sur les 100 000, 300 000. Si vous faites une procédure sur le code fire, on peut voir le BNL qui est en train de mettre une solution. C'est le cas. C'est le cas qui passe au zéro. Le BNL, c'est une norme d'autorisation. Ah oui, c'est une norme d'autorisation. Et en fait, c'est un peu médecin. Soit vous débloquez par des... On passe à des zones chiffres d'ébogueurs qui sont en train de sélectionner pour bien expliquer le bus, l'adresse, et venir récupérer les informations et puis aussi mettre les entrements. Donc c'est typiquement le BNL digital qui a un bouclage séri de tous les modistes. Soit vous avez plus simple si vous utilisez en fait ce qu'on appelle le GDB server qui en fait une tâche. Vous faites un processus en appartement sur Windows que vous lancez avec comme paramètre l'exécutable pour les débuguer et vous faites un débug par le réseau. Vous ne mangez pas de ressources. Le matériel, c'est plutôt par le réseau. Donc là, c'est bien pour débuguer on va dire des programmes qui ne manquent pas toujours. Parce que si vous avez un gros problème d'interruption, le GDB server sera donc en secours. Donc il y a une méthode simple, c'est le GDB server. Il y a aussi une méthode aussi simpliste aussi pour débug qui est d'utiliser la liaison série sur les cartes. Mais bon, ça ne permet pas de faire du débug. Ça ne permet pas de faire du débug temps réel. Donc on peut à un moment ou un autre stopper d'exécution aller regarder à gauche à droite regarder la pile mais c'est tout. Mais tandis qu'avec le BDM, tandis que ça tourne, on peut voir plein de choses. Donc c'est l'avantage. si je veux dire vous voulez éventuellement écrire votre débug à l'agent, je sais qu'il y a un autre qui s'appelle Bill Dahlif. Comme ça. Donc il a fait deux articles là-dessus pour expliquer comment implémenter le débug à l'agent. C'est pas compliqué, c'est très facile. Je veux dire, c'est à la portée d'un DUT informatique. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. C'est juste de la conversion des protocoles parce que par exemple GDB et BDM n'utilisent pas les nouveaux protocoles. Donc il faut essayer, tout ce qu'il faut faire concrètement, c'est quand par exemple on a une commande BDM, GDB par exemple qui est, je sais pas moi, quelque chose genre MD15, MD15, alors que pour la même chose le BDM utilise MD15, donc il faut trouver un moyen de changer vers R à M ou quoi. C'est des choses comme ça, c'est tout bête. Donc voilà. Est-ce que la NULIP est totalement compatible avec la GDB ? Pardon ? La NULIP, vous dites, est-ce que totalement compatible avec la GDB ? Oui. Enfin, je veux dire, dans un sens, de la NULIP vers la GDB, oui, mais toutes les fonctionnalités de la GDB, c'est ne sont pas augmentées dans la NULIP. Par exemple, la gestion des processus PFREL et tout ça, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Enfin, je vais dire que ça ne prend pas entièrement en charge de la POSIX. Il y a plein de choses qui ont été élagées pour que ça soit vraiment allégé. En fait, il y a plein de bibliothèques Lipsé, à l'égène pour embarquer. Il y a peut-être qu'il y en a toute une liste. Donc en fait, qu'on se lance dans une s'embarquée, il faut avoir des réflexes. En fait, donc, le Nikkei, il y en avait un, que le couteau suisse, comme on dit, c'est des e-box. Il faut avoir un peu ces réflexes. Donc, Lipsé, c'est micro-cellipsé qu'en fait, le jeu standard pour avoir Lipsé allégé. Donc, il y en a d'autres, effectivement, qui sont plus satellitaires. Il y a, par exemple, GetNik, qui est une librairie. Mais moi, personnellement, je ne le conseillerai pas. Il risque de passer des mille loges pour faire marcher. En plus, il n'y a pas de documentation. En fait, il faut bien voir ça, c'est qu'il y a plein un site de projet qui était en public qui sont portés sur l'embarquée et qui sont en fait compilés avec la micro-cellipsé. On voit que le Sibox, naturalement, c'est fait pour l'embarquée sur Lipsé. Enfin, je veux dire que la seule différence en fait entre NewLib et G-Lipsé, c'est au niveau des tests, des trucs comme ça. Par exemple, pour gérer la mémoire, je veux dire, si vous regardez la fonction SBRK qui est définie dans NewLib, je vous promets que vous arrachez les cheveux. parce qu'il y a beaucoup de contrôle des dévendements des piles, vous risquez d'en avoir. La fonction, elle fait ça. Donc, c'est ça qui fait qu'après, au niveau de la taille, c'est pas... L'emprimement est assez réduit, mais bon. Moi, je veux dire qu'au niveau de sécurité, je ne sais pas si ça vaut j'élipcée. Par contre, j'aurais une question pour vous. Parce qu'en fait, je n'arrive pas à m'expliquer. Quand je fais un programme Hello World avec la mémoire mon programme fait 80 kilos alors qu'il n'y a qu'une seule ligne de code. Donc, j'ai essayé avec toutes les options que je connais de GCC, donc f non-button function, non-inline function, tout ce que je veux. La meilleure chose que j'ai obtenue, c'est 48 kilos pour un programme avec une seule ligne de code. Chose que je ne comprends pas. Parce que vous, tout à l'heure, vous avez montré un programme que vous avez 12 kilos avec la complation de la statistique. J'ai récupéré les statistiques de quelqu'un, donc il faudrait que j'essaie moi. En fait, il a tous est-strip. Il a un peu de demi-est-strip. La est-strip, oui. Oui, j'avais strippé. Après, il faut stripper, mais il y a différentes sections qui sont en communes. théoriquement, ça devrait être... Aussi, je vais constater quelque chose de bizarre, c'est que quand j'ai fait un compilateur qui utilise le format ENF, les executables sont plus réduits que quand j'utilise le coffre. Je ne sais pas si vous avez une explication par rapport à ça. Je vais faire juste une remarque personne. C'est vrai que les gens remarqués ont l'habitude d'aller titiller les octets, etc. On va dire que pour les systèmes, plus ou moins complexes puisqu'en fait, on trouve un peu la même tendance à la courbe de freiner à la puissance dans le marché, aller faire l'économie de quelques kilos octets, je ne sais pas si ça vaut le coup par rapport au temps que l'on va perdre pour cette économie. Il y a aussi ça à regarder, c'est que dans des environnements très contraints, effectivement, on va chasser l'octet. Et puis, dès qu'on va penser les luxes, etc., on a forcément des processeurs 30 litres. On a généralement quelques mégas outils de RAM de flash et ce qu'on veut. Donc là, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'aller titiller quelques kilomètres. Parce qu'il y a toujours le time de market. Ce qui compte, c'est de faire un produit le premier sur le marché même s'il ne marche pas. qu'il n'y a pas de micro-stress. Si vous ne voulez pas construire le compilateur avec un tapeur de code, il y a un script qui est disponible sur le net qui s'appelle Google JCC. C'est le grand spécialiste de JCC pour l'embarquer. Dans son site, vous avez trouvé plein de choses. Je vais dire que je me suis fortement inspiré de son travail. dans mes stages sur les sujets. Donc, ce script là, je pense que il doit prendre en charge au moins une dizaine de plateformes. Après, il y a vraiment des fichiers d'objets qui varient. Mais bon, je sais qu'avec les 108 000, les 601 11, les X426, ça marche. Tu connais déjà Curstool de Dan Keiko ? Comment ? Curstool de Dan Keiko. Il a aussi fait des trucs pareils, surtout Jellipsy pour le moment. Il y a aussi MicroSellipsy maintenant aussi. Et il a aussi un set de scripts qui font la même chose pour plusieurs plateformes. Et naturellement, MicroSellipsy a aussi son Biltroote qui est très bien aussi. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller voir. Dans les sites de ce monsieur, en fait, il y a tout. Parce que il en a fait sa spécialité et en fait il fait du conseil auprès des entreprises pour développer des outils libres pour embarquer surtout dans l'éducation. Donc voilà. Il y a de bons articles qui a l'an. Et ce qui est bien avec lui, c'est que non seulement son travail est disponible mais il va aller censer et être réconcid. C'est un monsieur cathodique, c'est un monsieur en fait. J'ai juste une petite remarque pour terminer. Donc les gens qui sont intéressés au niveau de la bibliographie, je vous conseille deux livres personnellement. Donc il y a un Pierre Ficheux qui est marqué dans la stade de l'éducation. Donc c'est la version de l'éducation française. Et puis un livre qui complète bien, c'est celui de Camille Yacmour qui je crois qu'il s'appelle en Bellevue d'Anne qui est chez Aurélie et qui est sur France. Bellevue d'Anne Si vous vous faites un petit cadeau de Noël on sait que c'est les vacances pour la plage c'est sans ces deux livres. Je ne comprends pas c'est pour ça que ça a été créé. Santé. Santé. Pierre Ficheux c'est un nom du bien franc pour français donc on aura cet après-midi. Donc voilà. J'ai fait un article associé à ça donc voilà si vous voulez après je peux vous filer. Les façons de vous toutes les présentations sont en ligne sur le site. Donc il y a un article associé en anglais pour les chers amis anglophones alors je vais vous si ça peut aider. Merci messieurs. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.